Nous sommes de retour sur les ondes de Schiss 94.3 pour la table d'eau. Toujours Jérôme Boucher à l'animation avec Nicolas Claude Larouche à la co-animation. Ça se passe toujours bien Nicolas Claude? Toujours. Bien écoute, j'espère que ça se passe bien puisqu'on est en ligne présentement avec un des deux candidats à la chefferie d'Option Nationale. Nul autre que M. Sol Zanetti. Sol, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça se passe la course à la chefferie? Ça va bien. On est dans un dernier droit, plus de trois semaines. Ça va très bien. Et là, justement, durant le dernier débat à Sherbrooke, vous avez eu une petite surprise puisque M. Jean-Claude Saint-André s'est désisté lors de son allocution pour saluer finalement les membres. Et puis, il vous a donné votre appui et a même invité Nick Payne à vous donner votre appui. Présentement, le sentiment que vous avez parmi les membres, est-ce que c'est déjà canné ou il y a encore du travail à faire? Je pense qu'il y a du travail à faire. Je ne prends pas l'appui des partisans de Saint-André pour acquis. Il y en a certainement de partis qui vont se rallier à ma candidature parce qu'on privilégiait un mode d'accès à l'indépendance qui est similaire, c'est-à-dire qui s'appuie sur les thèses par réseau-laplante. Quoi que M. Saint-André allait, lui, jusqu'à l'élection référendaire, moi, je tiens à garder un référendum dans la démarche. Mais les échos, c'est très difficile. Il n'y a aucun sondage qui se fait à l'interne. Ça dépend toujours de qui on parle, dans quel milieu, les gens, toutes sortes d'impressions. Moi, je pense que je dois continuer la campagne comme je l'ai fait depuis le début, c'est-à-dire en prenant rien pour acquis et en faisant toujours de mon mieux pour exposer mes idées pour le parti puis montrer, finalement, que je serais un bon porte-parole pour ce parti-là. Quand on a annoncé sur notre page Facebook de Chiz que vous seriez en entrevue ce mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question suivante. Tout simple, c'est quoi la différence entre Québec solidaire et Option nationale? Excellente question. Je pense que ces choses-là doivent être clarifiées. Ce n'est pas clair pour tout le monde. Les deux partis ont des prétentions indépendantistes. En fait, Option nationale a plus que des prétentions indépendantistes. La différence, je dirais, c'est sur le mode d'accession à l'indépendance puis aussi, bon, il y a des prises de position chez Québec solidaire qui sont plus fondamentalement anticapitalistes. Québec solidaire, quand on regarde sa plateforme économique, propose d'une certaine façon un mode de sortie du système capitaliste. Moi, je pense que ces choses-là, comme on ne pourrait pas les appliquer au niveau municipal, je pense que les appliquer au niveau provincial dans un système économique globalisé, c'est comme être au mauvais niveau de gouvernement pour l'instant. Mais par rapport à la position quant à l'indépendance, la différence, c'est que Québec solidaire dit « Nous allons être élus et faire élire une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée de citoyens élus par les citoyens qui vont décider de créer une constitution du Québec. » Et on ne leur dira pas quoi faire, on va leur suggérer quand même d'inclure une déclaration d'indépendance à cette constitution-là, mais on ne les forcera pas, on va leur laisser le libre choix de faire ça, bon, parce que c'est plus démocratique. C'est très, je pense que c'est vertueux comme approche. La raison, à mon avis, historique pour laquelle ce compromis-là a été fait de dire, parce qu'au bout du compte, ça fait qu'on aura nécessairement un vote sur une constitution, mais qui ne sera pas nécessairement indépendantiste. Alors, se lancer dans une démarche où on dit « On va faire l'indépendance, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un référendum sur une constitution qui sera peut-être une constitution seulement provinciale, comme celle de la Colombie-Britannique, bien, c'est un compromis inacceptable. Beaucoup d'énergie serait dépensée dans un processus qui finirait par ne même pas nous donner le choix démocratique de ramener, finalement, le pouvoir au Québec pour avoir une vraie démocratie québécoise. Alors, la différence, c'est là. Je pense que ce choix, ce compromis-là historique au sein de Québec solidaire a été fait pour concilier des bases militantes qui, au départ, n'étaient pas toutes indépendantistes. On se rappelle que Québec solidaire a choisi, à un moment donné, de donner l'indépendantisme, mais que les partis qui en font partie n'étaient pas nécessairement des partis indépendantistes. Alors, comme ça, c'est une façon de dire pour les militants de la première heure de Québec solidaire qui n'ont pas une sensibilité indépendantiste tant que ça, de leur dire, bien, écoutez, de toute façon, au dernier, au final, ce n'est pas sûr qu'on va faire l'indépendance parce que c'est l'Assemblée des Constitutantes qui va décider si, oui ou non, la constitution soumise à référendum sera indépendantiste ou pas. Mais, justement, Québec solidaire, dans son approche, dans ce cas-là, pourrait se heurter à un mur de briques puisque le Canada pourrait ne pas reconnaître sa constitution même s'il n'y a pas de déclaration de l'indépendance dedans. Ceci étant dit, oui, Nicolas Claude a une question. Oui, bonjour, M. Zanetti. Bonjour. Oui, quelqu'un qui est intéressé par l'idée de la souveraineté du Québec, pourquoi ON plutôt que la souveraineté du Parti québécois, par exemple? Pourquoi s'intéresser pour ça? En fait, le Parti québécois propose de faire la souveraineté lorsque le moment sera jugé opportun éventuellement. Puis là, en attendant, ils ont toutes sortes de projets de gouvernance. Option nationale, c'est le parti de ceux qui disent, écoutez, si l'indépendance est une chose bonne, si l'indépendance est une chose urgente, bien, le moment opportun de la faire, c'est maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il faut, c'est toujours le plus tôt possible, c'est toujours limite il y a 20 ans qu'on aurait dû rapatrier au Québec tous les pouvoirs puis tous les moyens de gérer les problèmes auxquels on fait face. Et que ce soit pour améliorer la prospérité économique ou faire protéger l'environnement, tout ça nécessite une pleine indépendance du Canada, d'autant plus que les intérêts stratégiques aujourd'hui du Canada sont complètement différents de ceux du Québec, structurellement. Alors, la raison, c'est la suivante, c'est que finalement, le Parti québécois, dans sa démarche, s'est inscrit au fil des années, parce que moi, dans les années 70, j'aurais milité au Parti québécois, c'est sûr, mais le Parti québécois n'est plus ce qu'il est, n'est plus ce qu'il était. Puis, il s'est inscrit dans sa démarche, une peur de perdre, qui s'est transformée en une espèce d'attentisme qui finalement remet l'indépendance au calendrier grec. Ils n'ont plus la confiance en eux pour mener ce projet-là. Et ça se traduit dans le fait que finalement, les gens n'ont pas confiance en eux non plus pour mener le projet, et ça ne peut pas avancer de cette façon-là. Alors, pourquoi aller chez Option Nationale? C'est parce que si on veut vraiment faire l'indépendance, il faut participer à une nécessaire renaissance du mouvement indépendantiste qui passe par une approche franche, décomplexée, telle que celle qui est proposée par Option Nationale. Option Nationale n'est pas seulement un parti... Bon, c'est un parti fondamentalement indépendantiste, mais il y a aussi autre chose dans le programme. On pense à la gratuité scolaire, on pense au Monorail Grande Vitesse aussi qui fait partie intégrante de votre programme. C'est le seul parti qui l'a de manière avouée dans son programme. Si Option Nationale prend le pouvoir et se fait dire non pour une troisième fois par le peuple québécois, qu'est-ce qui se passe? En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser notre mandat. Ce qu'on a dit qu'on ferait, on va le faire. Les raisons pour lesquelles j'ai bon espoir que le prochain référendum sera gagnant, c'est que, justement, on change le cadre stratégique de notre approche. Avec Option Nationale, ce qu'on dit, c'est qu'en arrivant au pouvoir, par mandat électoral, on a la légitimité d'accomplir notre programme qui est de rapatrier les pouvoirs au Québec. Alors, on ne fera pas comme la gouvernance souverainiste où on va essayer de chercher des pouvoirs comme ça dans la juridiction fédérale, puis que le cadre constitutionnel et le Canada nous disent non, puis là, on revient plaintif et impuissant en démontrant notre incapacité à un indépendant. Non, ce n'est pas ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des gestes d'État. Tous les gestes d'État qu'on peut faire, qui sont, entre autres, contraires à l'ordre constitutionnel canadien, mais que le Canada ne peut pas techniquement nous empêcher de faire, on va commencer à faire l'indépendance comme ça et on va, pendant ce temps-là, aussi créer une constitution qui sera peut-être faite par l'Assemblée constituante, une constitution nécessairement indépendantiste qui, elle, sera soumise à un référendum. Et la raison pour laquelle je pense qu'on va le gagner cette fois-ci, d'abord, c'est qu'on va montrer, en faisant des gestes de l'État, où on va rapatrier les pouvoirs et faire toutes sortes de choses qui sont bonnes pour les Québécois, on va mettre aussi les Québécois dans une position référendaire où, s'ils disent non, ils auront quelque chose à perdre. Ça équivaudra à revenir en arrière sur des choses qu'on aurait déjà faites et qui sont bonnes pour le Québec. Et en même temps, ça va être comme leur donner un avant-goût de la liberté en disant, regardez, le référendum, la question, ça va être maintenant un peu comme, ça va être, voulez-vous faire du Québec un pays, bien évidemment, mais la question sous-jacente, ça va être, est-ce que vous voulez qu'on continue? Ou est-ce que vous voulez qu'on recule? Donc, si je comprends bien, le référendum, vous, vous ne le feriez pas sur la permission, finalement, à donner au gouvernement d'avoir le mandat, de faire la souveraineté, ce serait vraiment sur la constitution qui se serait établie par assemblée constituante ou par constitution provisoire des élus. C'est exact? Oui, tout à fait. L'utilité du référendum, la raison pour laquelle je pense qu'il doit demeurer là, c'est pas parce que c'est de ça qu'on a besoin pour établir un rapport de force puis avoir la légitimité d'agir comme un État. La validité, la nécessité du référendum sert à avoir une plus facile reconnaissance internationale. Il faut savoir que le Québec, qui était à l'époque le Bas-Canada, est entré dans la pseudo-confédération canadienne par un vote du Parlement et non pas par un référendum. Par un vote où il n'y avait même pas tous les députés en Chambre, d'ailleurs. Exactement. Alors, si on conteste la légitimité de notre approche, qui est de dire par mandat électoral, on peut faire quelque chose comme commencer l'indépendance du Québec, si on conteste ça, alors on doit contester aussi la présence du Québec dans le Canada depuis le début. Il y a donc une impasse logique. Il est légitime. Ce qu'il faut sortir de la tête des Québécois, c'est de dire qu'on a besoin d'aller chercher la légitimité d'agir comme un État. La réalité, c'est que si on croit en l'autodétermination des peuples et qu'on est cohérent avec ça, il faut reconnaître qu'on a la légitimité d'agir comme un État et que la démocratie au Québec, bien, c'est la démocratie, c'est le pouvoir au peuple du Québec. Et c'est ça, réaliser la démocratie. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'actualité. On va parler un peu d'options nationales en prenant le détour de l'actualité. On parle inévitablement de la Charte des valeurs québécoises. Bon, Options nationales ne peut pas vraiment se prononcer sur la Charte des valeurs puisqu'elle n'a pas de chef et elle se concentre sur autre chose présentement, c'est-à-dire se trouver un chef. Vous, votre position sur la Charte des valeurs québécoises? Ma position sur la Charte des valeurs québécoises, c'est qu'en fait, le problème fondamental, c'est qu'on vise plusieurs objectifs qu'on ne devrait pas viser de la même façon. C'est-à-dire, là-dedans, il y a une quête de laïcité. Moi, je suis d'accord avec la laïcité. Seulement, la laïcité doit viser d'abord la neutralité de l'État et ensuite la liberté de penser. Quand on parle d'interdiction de signes religieux, jusqu'où ça doit aller, c'est ça la question qu'on doit se poser. Moi, je pense que l'interdiction des signes religieux, elle est justifiée seulement dans les cas où ça atteint la neutralité de l'État et où ça atteint la question de la liberté de penser. Pour moi, on doit aller plus loin que ce que Bouchard-Taylor a proposé. Bouchard-Taylor proposait, on interdit le port de signes religieux aux officiers, aux représentants de la loi, les juges, les policiers, les gardiens de prison. Quand on sera un pays, les douaniers aussi, ce serait logique. Maintenant, moi, je pense qu'on doit aller plus loin et exiger aussi cette neutralité-là vestimentaire chez les enseignants puisqu'ils sont susceptibles d'aborder des questions éthiques et métaphysiques avec leurs étudiants et qu'ils ne doivent pas envoyer le signal que personnellement, pour eux, certaines questions métaphysiques ou éthiques sont soustraites à la discussion citoyenne et rationnelle et mises sous le couvercle du sacré. Alors, pour moi, ça, c'est important. Maintenant, en dehors de ça, je ne vois pas comment l'infirmière qui porterait un signe religieux, elle, porterait atteinte à la liberté de penser ou à la neutralité de l'État. Alors, ça, c'est un des premiers défauts de cette charte-là, c'est qu'elle ne justifie pas l'interdiction du port de signes religieux de façon rationnelle avec les vrais objectifs de la laïcité. Puis, deuxièmement, c'est que c'est une laïcité à deux vitesses. On veut enlever les signes religieux, mais on laisse les signes religieux chrétiens à l'Assemblée nationale, au-dessus de la tête du président de l'Assemblée nationale. Pour moi, ça, c'est une aberration. Comment voulez-vous là-dedans faire croire aux gens que vous visez la laïcité? C'est impossible. On ne peut pas éviter que ceux qui appartiennent à d'autres religions se sentent visés par cette laïcité-là à deux vitesses. Et ça, c'est mauvais pour l'indépendance parce que le projet d'indépendance, il doit tendre la main aux immigrants, à tous les Québécois. On va terminer avec une dernière question très rapidement puisqu'on veut donner exactement le même temps à M. Payne que vous pour s'expliquer, finalement. Plusieurs personnes disent que Jean-Martin Hossin va être très difficile à remplacer. Lui qui était économiste, très pragmatique, qui était au fait de tous les dossiers économiques et financiers du Québec. Vous, vous êtes professeur de philosophie. Comment comptez-vous expliquer aux Québécois qu'un professeur de philosophie peut faire autant, sinon plus, en matière de finances qu'un économiste de la trempe de Jean-Martin Hossin? Bonne question. D'abord, les arguments économiques de Jean-Martin Hossin sont restés. Il n'est pas parti avec. Une part de chance, ces choses-là peuvent rester, peuvent se transmettre. D'autre part, on va aussi à option nationale tenter de mettre sous les feux de la rampe plusieurs porte-paroles, pas simplement un chef qui doit être expert en tout et répondre à tout, mais on a une cancée assez phénoménale à l'intérieur d'options nationales d'économistes expérimentés, très éduqués, qui pourront aussi très bien prendre le relais de cette espèce de vocation économique, de ce message-là économique que dirige l'option nationale depuis le début. Je pense que c'est capital parce qu'avant tout, avant de présenter des projets de société enthousiasme, il faut aussi être capable après ça de les chiffrer et de faire prendre conscience aux gens qu'ils sont réalisables et ça, ça passe par un bon cadre financier et une bonne plateforme économique. M. Zanetti, je suis obligé de sonner la sonnette du livreur de pizza comme dans votre course à la chefferie et on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Nous, on va aller en musique et tout de suite au retour de la pause, on va aller parler à l'autre candidat de la course à la chefferie d'options nationales, soit Nick Payne. On a dépassé un petit peu le temps qui était permis à M. Zanetti donc on va y aller très rondement avec M. Payne. On va peut-être dépasser de quelques minutes l'émission. Désolé pour Olivier Roy-Martin et Science Pop. On va peut-être dépasser un petit peu sur son émission. Ceci étant dit, on va aller écouter À la claire ensemble et Le Magicien.